Le Vasa est le seul vaisseau du XVIIe siècle à avoir été conservé. La découverte de plus de 95% des pièces d'origine et de centaines de sculptures à bord du Vasa en fait un trésor unique. Le 10 août 1628, le Vasa, grand navire de guerre portant le blason de la dynastie régnante suédoise, a appareillé depuis le port de Stockholm. Ce bateau avait été construit à Stockholm par plus de 400 personnes, sculpteurs, menuisiers, peintres et ce durant deux ans. Le vaisseau disposait de trois mâts supportant dix voiles mesurant 52 mètres de la tête de mât à la quille et 69 mètres de la poupe à la proue et il pesait 1200 tonnes. A sa mise à flot, il était le bateau le plus puissant jamais construit. Cet imposant vaisseau comptait 150 membres d'équipage. Alors que l'imposant vaisseau faisait route vers l'entrée du port, une rafale devant l'athénie. Le Vasa se mit à giter, puis se redressa. Une deuxième rafale coucha le vaisseau sur son flanc. L'eau s'engouffra par les sabords ouverts. Le Vasa coula. On explique ce naufrage par le nombre trop imposant de canons à bord. 64 canons furent placés sur deux ponts au niveau supérieur. Le fond du navire fut rempli par de grosses pierres qui servaient de ballast pour le garder d'aplomb dans l'eau. Mais la partie supérieure du Vasa étant trop lourde, les 120 tonnes de ballast s'avérèrent insuffisantes pour compenser le poids de la partie haute. Le Vasa resta 333 ans dans les eaux saumâtres de la Baltique, protégé du taré qui dévore habituellement les épaves en bois dans les eaux salées. Il fut découvert en 1956 par l'archéologue Anders Franssen et remonté à la surface en 1961. Afin de le protéger, il fut traité avec du polyéthylène glycol et un bâtiment fut construit autour pour le garder dans une quasi-obscurité. Dans la vase et le limon recouvrant le fond du Vasa, les archéologues ont retrouvé les six voiles qui n'étaient pas hissées au moment du drame. Ce sont les plus vieilles voiles du monde. Les navires militaires du XVIIe siècle n'étaient pas seulement des machines de guerre, mais également des palaces flottants. Les 700 sculptures récupérées portaient des traces de dorures et de peintures. Elles étaient peintes en couleurs vives sur fond rouge. Ces sculptures représentaient des lions, des héros bibliques, des empereurs romains, des créatures des mers, des dieux grecs. Leur raison d'être était de glorifier le monarque suédois et d'exprimer sa puissance, sa culture et son ambition politique. Leur raison d'être de la vie